Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Made in Abyss. Nous nous apprêtons à descendre dans le gouffre accompagné de Dorothy et Nat. Celui-ci a effectivement la mission de jauger les compétences de la petite Dorothy. Bref, c'est parti ! Alors on était prêt, on a fait le vide dans l'inventaire, on est équipé, tout ça, tout ça, c'est parti ! Alors, Nat et Dorothy sont là, effectivement. Et donc on doit se rendre à la gondole. C'est juste à droite. Évidemment, comme d'hab, on va tout ramasser sur la route, comme ça, ça va compléter les quêtes du quartier général. J'entends une relique, là. On va aller pas si loin que ça. Surtout que je peux faire ça, maintenant. Je sais plus si je peux faire des jumps, par contre. Normalement, si. Bah voilà. C'est ce que j'avais essayé de faire au tout début. Seulement, quand tu l'as pas, bah ça te fait lâcher la corde. Là, si je tente de descendre d'une traite, ça va pas le faire. Ils ont pas l'air disposés à descendre. On va changer de zone, on verra bien s'ils suivent. Ah bah, apparemment, c'est le cas. C'est le cas. On y est. Oh là, oh là. Faut que je fasse gaffe parce qu'ils perdent de la vie. Bon, je présume que ça fait comme l'aigu quand il est avec nous dans le mode histoire. Ils finissent par se réveiller. Oh, mais le naze, il attaque tout ce qui bouge. Et voilà. Mais c'est vrai que j'ai un enchaînement, là. Ah, elle a un arc. Où est-ce qu'il est, son corps ? Bah, il a disparu. Bon, très bien. Il va réapparaître tout seul, comme ça. Il me semblait bien que j'avais entendu une petite sonnerie. Est-ce que je peux les soigner ? Ah, j'ai pas l'impression, là. Ça y est déjà ? Super. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Nat ? Ce que je pense de quoi ? Mes compétences ? Je suis un génie, genre comme la légendaire Rico ? Je sais pas par où commencer. Déjà, Rico, elle a aucune compétence qui pourrait faire d'elle un génie. Elle est ordinaire, totalement. Et toi aussi, t'es ordinaire. Pourquoi est-ce que t'admire autant, Rico, de toute façon ? Parce que c'est la fille unique de Liza. Et elle est descendue dans les profondeurs de l'abysse alors qu'elle n'était que sifflée rouge. Oui, c'est vrai. C'est surtout un génie pour griller les étapes. Je savais que Rico était une légende. Tu persistes à dire que c'est une légende ? Mais j'espère que tu réalises que tu es un peu comme elle. Vraiment ? Super, je suis trop contente. Bref, allez, on continue. Ok, faut aller à la Stone Arc. Mais c'est où, l'autre endroit ? Ah bah, c'est juste là. Ah bah, c'est juste là. Ben alors, mon enchaînement n'a pas fonctionné ? Ah bah, c'est juste là. Quand même depuis que j'ai pris le skill, la bouffe descend beaucoup moins vite. Ça tombe bien, c'est ce à quoi c'était censé servir. Ah ouais par contre là il y a les oiseaux, ceux-là ils sont vachement violents. Il faudrait que je trouve des pierres pour fabriquer les autres armures. C'est des rocoups. Bon il n'a pas l'air de magro celui-là, ça va. Nat, parle-moi de Rico. Ah ce que t'es ennuyante. Allez c'est une faveur que je te demande. Elle a un grand front, elle a des lunettes, des nattes et elle pleure tout le temps. Et elle est douce. Ah je vois, sa peau doit être douce comme la soie. Ouais un truc comme ça. T'es tout rouge Nat, ça pourrait-il que tu sois amoureux de Rico ? Bien sûr que non. Espèce d'idiote. Pourquoi, pourquoi je serais... C'est complètement impossible. C'est un peu suspect tout ça. Pas vrai ? Qu'est-ce que t'en penses toi ? Non, j'ai dit que c'était faux. Eh t'es avec moi pas vrai ? Eh je suis avec Dorothy. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Eh de quel côté t'étais toi ? Allez. Nat, c'est évident. Tout le monde le voit ta réaction. La ferme, tais-toi. De toute façon, on doit s'occuper de notre aide. Allez, on continue. Ah, là il y a des récompenses apparemment assez intéressantes. Ils vont se faire déglinguer par les bestioles en bas. Peut-être bien que c'est moi. Où est-ce qu'il est passé Nat ? Tu vois même pas. Tu vois même pas. Ah mais si, il est là. Alors, où est-ce qu'il faut aller ? Ici apparemment. Maintenant apparemment, faut aller au moulin avant. Je me demande si c'est pas là. Puisque là on voit le moulin avant. Mais là c'est d'où je venais non ? Non, je venais d'ici. Ouais c'est ça. Je crois, j'en sais rien. Ah non, moi j'avais pris la gondole en fait, c'est vrai. Et la gondole elle est juste là. Je suis en train de me paumer tout seul quoi. Par contre je peux pas descendre ici. Je vais être obligé de passer par là je crois. C'est le moment de dégager. Comme prévu ça fait mal. C'est bon on a survécu. Enfin j'ai survécu. Bon normalement il faut pas sortir d'ici. Il me faudrait une arme à distance pour le plumer au peu dessus. Pour le moment on va pas s'en préoccuper. J'aimerais bien trouver des pierres un peu là. Sinon je ferais jamais mes vêtements. Ah putain je suis tombé parce que je suis trop lourd. C'était la question que je m'étais posé à un moment donné. Et je suis encore trop lourd là. Qu'est-ce qui pèse si lourd dans mon inventaire ? C'est pas le sel puisqu'on a vu que ça pesait quasiment que dalle. Euh c'est peut-être bien la viande. Ouais déjà là j'en ai pas mal. C'est pareil pour ça. La tire sur quoi elle ? Elle essaye d'abattre la cascade ou quoi ? J'en ai pas compris. J'en ai pas compris. J'en ai pas compris. Du coup faut vraiment que je fasse gaffe quand je ramasse des trucs. Alors que je suis en train de grimper ou de descendre. Oh ! 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 Bah heureusement que j'ai des cordes, hein. Oh ! Oh ! Bah après ici j'aurais quand même pu descendre. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! non c'était pas là que je devais aller ça m'a balancé à l'opposé en fait mais il y a deux autres endroits là donc je le saurais pas donc j'ai pas testé j'ai l'impression que j'ai l'aggro celui-là bah alors c'est bien long alors où est-ce que ça mène ça bah voilà tiens il y a un truc là un sac tiens c'est un sac à dos il devait appartenir à un cavernier mais qu'est-ce passe-t-il nat c'est c'est le sac de raoul raoul et il faut qu'on cherche dans la zone si on trouve raoul on pourra lui creuser une tombe aucun signe de lui est-ce que seulement son sac serait tombé ici on n'y peut rien allez ressaisis toi dorothée rico retrouverait le sourire immédiatement après ça elle était vraiment très forte dans ce genre de situation il faut que tu te vides la tête quand tu descends dans l'abysse tu pleureras quand on remontera oui je comprends nat parfait bon on en a terminé avec ce raid on retourne à l'orphelinat bien on est sains et sauf je vais aller faire mon rapport au leader au sujet de dorothée et tout ça vous êtes libre honnêtement je pense que tes compétences sont tout à fait ordinaires mais c'est normal t'es encore une débutante merci beaucoup nat pas la peine de m'en remercier je suis juste honnête pas à ce sujet je te remercie simplement tu as essayé de me remonter le moral au sujet de raoul ouais je suppose t'es vraiment gentil nat non je suis pas gentil tu m'as bien remonté le moral et si je veux être comme Rico il faut que je garde le sourire ouais tout à fait je suis content que tu ailles mieux je ne sais pas au sujet de Rico mais les caverniers doivent être robustes oui continue de m'enseigner nat d'accord il est un petit peu moins bien et les autres trucs c'était quoi ah c'était une relique il me semblait bien qu'elle avait un skin un petit peu bizarre et je crois que c'était ça aussi donc une gratte 4 et une gratte 3 pas mal on va les faire expertiser enfin on va les vendre quoi ça monte bien tout ça elle a encore besoin de mon aide ah oui elle veut encore un plat ah elle m'a donné un cadeau du coup bon selon ce qu'on lui donne apparemment elle nous fait un truc ben ça a pas mal avancé tout ça ah tiens ça c'est ce que j'aime et j'ai pas envie de le donner ah non c'est pas ce que j'ai il me semblait pourtant si c'est ce que j'aime mais en fait comme je le porte je peux pas lui donner donc il faut que j'en fasse un autre ça c'est fait on va le vendre l'autre chapeau je fais le vide ça pèse lourd ça en fait ça aussi j'en ai gardé deux pour faire une corde ouais j'en ai beaucoup trop de tout ça là combien il m'en reste ça je vais en vendre deux et je vais en recrafté deux une bonne idée non ? non ça faut que je les garde pour faire la canne à pêche il en faut un certain nombre je crois on est pas trop mal alors craft non c'était pas pour faire la canne à pêche c'était pour quoi là je crois que c'est utile pour une des quêtes du QG ah mince j'aurais dû garder la troisième pour ça plus bête pas grave bon ça il me faut des stones de toute façon du coup je vais peut-être vendre quelques eaux bon ça c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave Voilà, et ça comme je sais pas, bah j'en vends d'autres, voilà. On est pas mal là. Allez, direction l'orphelinat. On est pas mal là. Je souhaiterais que vous complétiez cette requête. Ça serait trop difficile pour un seul cité rouge. C'est donc une mission difficile, mais ensemble, nous pouvons le faire. C'est bien d'être confiant, mais ne baissez pas votre garde. Donc faut éviter qu'on parte à notre secours. Faisons de notre mieux pour ne pas fâcher le leader. Préparons-nous et descendons dans l'abysse. Bah c'est tout vu, moi je suis prêt. Une petite sauvegarde parce que sinon faut utiliser un ballon. Y'a l'autosave aussi, mais ça se déclenche pas très souvent. Allez, on plonge direct. Et là, on va aller à l'abysse. Et là, on va aller à l'abysse. Et là, on va aller à l'abysse. Celui-là aussi. Et il me restera deux points encore. Un point. Allez, c'est parti. C'est quoi la mission exactement ? Donc il faut trouver une Silk Fang Trid. Donc c'est un fil de soie certainement d'araignée. On avait rencontré la bestiale avec Rico, me semble-t-il. Je sais pas trop où faut aller par contre. Hop là. Je sais pas où on nous invite à aller par contre. Les Silk Fang. C'était peut-être bien les machins que j'ai rencontrés dans l'épisode précédent. Eh oui, c'était juste un glauque. Euh... Là, il monte. Oh, c'est quoi ? Oh, c'est quoi ? en réalité heureusement que ça donne pas d'xp de tuer les bestioles parce que sinon je serais déjà niveau max alors où est ce qu'on va aller twin falls je me souviens plus où j'étais allé tout à l'heure mais je crois que c'était au niveau des arbres fossiles je vais me diriger là bas et bon là je vais me casser la gueule et on y retourne je vais remonter avec plein de reliques je me souviens plus du bouton d'esquive en fait non c'est pas ça on va essayer de retrouver ça contrôle option c'est l1 normalement ok il faut appuyer deux fois en fait sinon je runne ok quelle horreur ça clairement un des monstres les plus basiques tu peux te faire rouer dessus alors j'avais dit que c'était par ici ok c'est la porte de droite allez monte j'avais pas vu que ça donnait des morceaux de cordes ça c'est pas celle ci ça c'est fait encore une elle est là on a même deux je crois ouais ça doit être la quête de collecte d'ailleurs avant de pouvoir collecter ça c'est fait et ça aussi il me reste le pantalon et la veste à faire bon le up est pas dingue mais c'est toujours pas de fray je suis pas ma copine toi alors je pense que ce sont ces bestioles là mais en fait il suffit de regarder là pourquoi j'ai rien dans les créatures ah parce qu'il faut que je les inspecte justement mais il y avait le lieu où on les trouve grand bridge way du coup c'est pas du tout ça effectivement alors c'est pas grave ouais en fait c'est carrément vers l'entrée bon j'avais mal eu la quête mais c'est pas grave c'est pas très loin faut juste que je passe par cette zone là c'est pas grave alors le sifflet est par là bas faut que je fasse gaffe au poids quand même ça va j'ai encore un peu de marge ne pas être en surpoids pendant que je grimpe quoi parce que là c'est la chute assurée oh c'est pas du tout ce que je pensais bon ça va être marrant ça allez c'est parti en fait il m'aurait fallu une arme à distance ici aussi mais soit où est-ce qu'il est ? ouais il est trop haut cette fois j'y vais pas il est accroché à l'arbre c'est bizarre hein ouais allez c'est parti heureusement que j'ai l'enchaînement et que ça déce vite on a réussi mission accomplie allons vite faire notre rapport au leader il semblerait que vous ayez complété votre mission et si elles continuent comme ça à ce rythme elles vont vite devenir des sifflets bleus vous devez garder à l'esprit que vous êtes toujours inexpérimenté se reposer sur ses lauriers pendant les raids peut être fatal compris ? je m'en souviendrai leader je trouve qu'on s'est bien débrouillé cette fois j'espère que le leader ne sera pas furieux cette fois pourquoi il serait fâché pour être honnête mon but serait qu'il me complimente alors la prochaine fois j'aimerais essayer une mission encore plus compliquée faisons de notre mieux bonne nuit ce n'est plus juste un rêve je suis en train de vivre les histoires que j'avais lues par le passé je suis content d'être venu dans cette orphelinat et de t'avoir rencontré Tox j'aimerais qu'on soit amis pour toujours et qu'on devienne des sifflets blancs ensemble bah oui ce serait bien encore ? elle veut un steak ça je lui en ai pas donné je crois bon elle m'a filé un antidote c'est très bien on a une quête au QG à rendre et on a plein d'autres qui sont en train de se compléter là combien ça coûte de reprendre un casque comme ça ? je vais voir si ça peut en valoir la peine c'est pas elle il me semblait qu'il y avait un magasin qui vendait des pierres mais apparemment c'est pas le cas j'ai rêvé on va acheter ça histoire de compléter l'encyclopédie qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? bah c'est tout en fait ouais ça je l'achèterai plus tard parce que sinon ça va me peser ça on garde cette fois il me reste deux pioches c'est parfait ah ouais ça pèse 500 ça on va garder cette fois-ci la beast meat on pourra peut-être faire un truc nécessaire pour une des quêtes du QG c'est l'heure du festival des naissances ah on va manger des trucs trop bons pas vrai kiwi oui je veux des trucs trop bons qu'est-ce que le festival des naissances ? ah oui c'est vrai c'est ta première fois c'est un événement qui se tient tous les ans à l'orphelinat une célébration pour tous les anniversaires des enfants ils prévoyaient de le faire tous les mois mais il y a trop de monde ici donc ils ont choisi un jour dans l'année pour célébrer tous les anniversaires d'un coup il y aura toutes plein de bonnes choses à manger mais on va devoir trouver les ingrédients nous-mêmes exactement je vais vous envoyer les chercher le kinote et Shigi vont s'occuper de la viande et du poisson et Thierry et moi elles vont préparer le hall laissez nous faire la préparation et bonne chance pour aller ramasser les ingrédients il y a un truc que j'ai pas fait ou c'est lui ? qu'y a-t-il ? tu as trouvé les ingrédients ? c'est quoi les ingrédients ? des oeufs d'oiseau ok oh ça va être chiant à trouver ça je pense qu'après cet événement on va passer sifflet bleu ah qu'est-ce qu'il se passe ici c'est bientôt l'anniversaire de la mort de mon mari cavernier je prie tous les ans pour que quelqu'un ait la bonté de placer une relique à portée de vue du moulin avant c'est à cet endroit que mon mari a perdu la vie placer des reliques à l'endroit qu'il aimait le rendra sûrement heureux merci pour votre considération il y a des reliques au niveau du panneau d'affichage pour les défunts évidemment on accepte la requête donc il faut se rendre au niveau du moulin avant pour y placer des reliques bref ceci étant fait direction de nouveau l'abysse dans le prochain épisode pour aller y trouver des oeufs d'oiseau ceci afin de préparer le festival des naissances ce sera pour très bientôt sur la chaîne d'ici là portez vous bien allez ciao bye bye